Je m'appelle Issa Ghebidaï, je suis le président de l'association des étudiants chirurgiens dentistes du Sénégal. Alors on a organisé cette journée, en fait c'est pas une journée même qu'on a organisée, mais on a créé en fait un événement, c'est un événement international, c'est la journée mondiale de la santé du codentaire. Donc nous, en tant qu'acteurs de la santé, en tant que chirurgiens dentistes en formation, il fallait qu'on y mette un peu du nôtre en fait. Il fallait qu'on essaye un peu à faire du mieux qu'on peut, d'essayer de sensibiliser la population. C'est pourquoi on a organisé une journée de sensibilisation et également de consultation gratuite ici. On a divisé en deux groupes, il y a un groupe qui fait des consultations ici au niveau de la clinique de l'infibre de l'anthoctomatoïgique et une autre équipe sera sur le terrain pour sensibiliser la population, c'est-à-dire les étudiants au campus et les alentours de l'université de l'atelier fan-off, essayer de sensibiliser la population sur l'hygiène du codentaire, la santé du codentaire en général. Nous avons remarqué que les populations ne connaissent vraiment pas la santé du codentaire ou en tout cas minimisent la santé du codentaire. Donc on voudrait faire comprendre à tout un chacun que la santé du codentaire est très importante et participe grandement à la santé en général, parce que toutes les infections qui touchent la bouche vont affecter le corps, l'organisme en général. Donc on est en train de faire une petite sensibilisation, consultation, pour comprendre aux personnes qu'il faut une bonne hygiène du codentaire. Je rappelle le thème de cette année, c'est « Sois fière de ta bouche ». Donc on essaie de donner des conseils pour que tout le monde puisse avoir une bonne hygiène du codentaire, ce qui va permettre d'avoir une confiance en soi, permettre de sourire autant qu'on veut, en tout cas de ne pas avoir honte de montrer notre bouche ou bien de montrer nos dents en général. Alors le conseil qu'on donne par rapport à cette journée, c'est de, pour avoir une bonne hygiène du codentaire, il faut se brosser les dents deux à trois fois après les repas. Bonjour, je m'appelle Léo Khayen-Diaï, étudiante en quatrième année de chirurgie du codentaire. Déjà, il faut commencer par avoir une bonne brosse à dents qui est très souple, de façon à ne pas agresser tout ce qui est gencives, tout ce qui est dents, etc. Avec, comme le président l'a dit tout à l'heure, une bonne patte dents qui se plurait. Et pour la technique de brossage, il faut toujours commencer par les dents antérieures, en allant toujours de la gencive vers les dents. De la gencive vers les dents. À l'arrière, en linguale, on va de la gencive encore vers les dents. Même chose, et sans oublier, au niveau des dents postérieures, tout le temps brosser les faces supérieures. En bas, même chose, on va des gencives vers les dents. À l'intérieur, des gencives vers les dents. Et au niveau des dents postérieures également, on brosse tout le temps les faces supérieures. Donc ce sont des techniques qui sont très simples, sans oublier au niveau de la lampe. On brosse la face supérieure de la lampe pour éliminer tout ce qui est débris alimentaires, etc. Sans oublier le palais également. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fête la journée mondiale de la santé. Je suis en train d'être venu, je suis en train d'être venu, et je suis en train d'être venu en février de 2000. Donc, je suis en train d'être venu, et je suis en train d'être content de la mienne, de le sourire, de la mienne. Pour cela, il faut que vous aille de bonne hygiène, pour que vous aille de confiance en soi. Il faut que vous fassez bien, de la mienne, 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 de la mienne. Il y a beaucoup de problèmes de la mienne, mais le problème, c'est qu'on a l'essentiel. Aujourd'hui, on va sensibiliser les gens pour qu'ils s'arrêtent et qu'ils s'arrêtent. Surtout, les gens s'arrêtent. Parce que les gens s'arrêtent et les gens s'arrêtent. Il faut qu'ils comprennent que les gens s'arrêtent et qu'ils s'arrêtent. C'est ce que je veux dire. C'est ce que nous organisons aujourd'hui. On va diviser en deux groupes. Ils vont voir ce terrain. Ils vont parler de ces gens. Ils vont faire des concentrations. Ils vont venir gratuitement. Ils vont voir ce qu'ils ont. Ils vont leur conseiller. Ils vont aller au dentiste. Ils vont faire des occasions. Ils vont venir gratuitement. Ils vont faire des compressions. Pour qu'ils soient tous les détails, pour les utiliser des dentistes plus rare. Et ce qui nous dit, c'est qu'il est le plus important. D'un dentaire, des baisseurs et des incroyables, des filtres dentaires afin que les nettoyen plus de douleur les dingen. C'est ce que nous faisons. Ils vont passer fortement. Je suis Amour Soula, étudiant de l'Institut d'Odonto Stomatologie de Dakar. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est un système d'utilisation d'un système d'utilisation. Il y a des systèmes d'utilisation d'un système d'utilisation d'un système d'utilisation et d'un système d'utilisation. Ce n'est pas possible de faire l'utilisation d'utilisation d'un système d'utilisation. Il n'est pas dans ce sens et d'utilisation de l'utilisation de l'utilisation. Cela permet de faire l'utilisation d'utilisation pour le mot. C'est une chose d'utilisation d'utilisation et d'utilisation d'utilisation. mais pour sauter pour nom de son thème, c'est par exemple donc. Du coup on va faire le même. Il faut éviter que les banniers viendront sur le thème. Il faut bien reparler pour prendre tout ça. D'ailleurs, les banniers viendront sur le thème et les banniers pour les banniers sont lesquels. On peut voir les banniers dans le thème dans le thème. Il ne faut pas faire le brosse pour les épaules Parce qu'il y a des gens qui ont des légumes, qui ont des légumes Il n'y a pas de brosse pour éliminer les débris alimentaires.